Trois décennies de violence, le nombre des victimes d'allumance Congo donne le vertige. Certaines estimations évoquent jusqu'à 10 millions de personnes ayant perdu la vie. On parle également de plusieurs dizaines de milliers de femmes victimes de violences sexuelles à différentes périodes du conflit. Du nord Kivu au sud Kivu, dans les Kassai, dans le Tanganyika, avec le conflit entre Toi et Bantou, dans l'Itouri avec les tensions entre Emma et Lindou, à Beni avec les ADF Nalu, au Congo central avec les Boundou Diakongo, à Yumbi dans le Maïndombe avec les violences entre Tendé et Nunu, ou encore à Kwamout avec le conflit entre Yaka et Teke, de nombreuses régions demeurent le théâtre d'atrocités inimaginables. À ceci s'ajoutent les conflits du Kivu avec le mouvement du M23 qui refait surface, se livrant à des graves atteintes aux droits humains et provoquant les déplacements d'un milieu de personnes en raison du conflit. Ce sont les chiffres. On pourrait se perdre dans ces chiffres, mais derrière eux, il y a des individus dont les vies ont été saccagées. Chacun d'entre eux a été touché par le malheur, par la souffrance, et ils s'attendent à ce que la RDC et la communauté internationale à laquelle ils appartiennent aussi puissent tenir les promesses qui leur ont été faites maintes et maintes fois. Justice, vérité, réparation, leur dignité. La pacification et la stabilisation du pays n'est pas acquise, notamment dans l'Est, une région extrêmement riche en ressources naturelles qui suscite l'intérêt et la volonté de contrôle de groupes armés, des pays voisins et d'individus sans scrupules qui s'enrichissent grâce à leur exploitation illégale. Le rapport Mapping avait éventorié 617 incidents graves pour la plupart instituant des crimes de masse commis entre 1993 et 2003 sur le territoire de la RDC, préqualifiés de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et même en ce qui concerne le massacre de milliers de réfugiés Hutus, de possibles génocides. Pourtant, il a été rédigé à l'issue d'une enquête professionnelle et rigoureuse sur les crimes de guerre et les violations de droits humains perpétrés au Congo. Cette enquête nomme explicitement des victimes, des lieux, des dates, mais élude également les auteurs. Sur le plan national, aucun de ces crimes n'a fait l'objet d'un travail de mémoire ou d'un mécanisme de recherche de la vérité digne de ces noms, moins encore des réparations. Qu'attend la RDC pour que les recommandations découlant de cette enquête soient adoptées ? Le sentiment d'injustice, tant pour les crimes du passé que pour les crimes récents, est fortement ancré dans la population congolaise. S'agissant des crimes commis après 2002, il a été observé une vague des auteurs impliqués dans la commission des crimes et qui, du fait de leur influence, bloquent les enquêtes, paralysent tout l'appareil judiciaire. Ces procès ont également illustré que lorsqu'on s'attaque à des intérêts des personnalités politiques ou militaires de haut rang, les interférences politiques et le manque d'impartialité sont encore plus criants. Aussi, l'absence d'un réel processus de véting au sein des forces de sécurité congolaises, formulés ou formés par des vagues infinies d'intégration des membres des groupes rebelles dans l'armée, n'a fait qu'empirer la situation. En outre, l'impunité qui découle de l'absence de justice de qualité, visant à mener des enquêtes, engager des poursuites et juger les personnes accusées d'avoir commis des crimes, ainsi que l'absence criante des mesures de réparation adressées aux préjudices et aux besoins des victimes, a remis en surface le coût humain des crimes atroces. Par ailleurs, les lois d'amnestie adoptées en 2005, 2009, 2014 et 2020 n'ont fait que nourrir l'impunité au sein du secteur de la sécurité et de la justice en RDC. Pour les victimes, il y a là une consécration de l'impunité et refus tacite de la RDC de rendre justice aux millions de victimes congolaises. Pourtant, des enquêtes sérieuses et actualisées font état des attaques dirigées intentionnellement contre la population civile, le meurtre, enrôlement et utilisation des enfants de moins de 15 ans dans le conflit armé, les viols utilisés comme armes de guerre, pillage de ressources naturelles, le transfert forcé de population, la privation grave de liberté physique, attaque ciblée des camps des déplacés, des extraits glaçants de témoignages des victimes d'hier et d'aujourd'hui résonnent encore. Après avoir tué nos pères et violé nos mères, ils nous ont enrôlés dans leur groupe pour servir en tant que porteurs de munitions et effets militaires. Ils ont pris mon mari et mes enfants, je ne sais pas exactement où ils les ont amenés. Je suis dans l'impossibilité de faire le deuil, ne sachant pas où ils ont été enterrés. Ils nous ont séparés des hommes et les ont abattus, y compris mon mari et mes deux fils. Trois soldats m'ont ensuite emmené derrière l'église et m'ont violé tour à tour. Depuis que la guerre a commencé à Bounagana, Ruchuru, Kiwanja et jusque chez nous à Sake, nous nous sommes retrouvés tous déplacés à Goma. Si l'ennemi progresse jusqu'à ici, nous n'aurons plus où aller à part peut-être nous jeter dans le lac. En dépit de l'écoulement du temps, les souffrances des victimes sont présentes. Il est temps de rendre justice et dignité à ces femmes, à ces hommes et leur permettre de tirer un trait et de se sentir à nouveau en sécurité et faire en sorte que les auteurs de ces crimes répondent de leurs actes. A l'occasion des 14 ans de la publication du rapport Mapping, les victimes exigent l'instauration des mécanismes les plus adaptés pour traiter les cas de violation et s'assurer que les victimes puissent une fois pour toutes obtenir justice, retrouver leur dignité et payer et paver ainsi le chemin vers la paix, la stabilité et le développement de la RDC. Une réelle volonté politique de mettre fin à l'impunité devrait se refléter dans l'adoption de programmes concrets soutenus par des mécanismes de justice adaptés. En ce jour de commémoration du Génocoste, nous rappelons ici les souhaits des victimes. Mise en place des mécanismes appropriés de justice transitionnelle qui permettraient de lutter efficacement et effectivement contre l'impunité. Investir dans une justice centrée sur les victimes qui prend en compte leur dignité, leurs besoins, leur diversité. Que l'accent soit mis sur les quatre piliers de justice transitionnelle. L'établissement de la vérité, le droit à la justice, le droit à la réparation et les réformes institutionnelles pour garantir que de tels crimes ne se répètent plus. Soutenir la mise en place d'un tribunal international spécial pour la RDC, Compétent pour poursuivre toute personne, indépendamment de son affiliation ou de sa nationalité, appuyée par les chambres spécialisées. Poursuivre les enquêtes et collecte des preuves de tous les crimes de guerre et d'identification des victimes. Mise en place des accords diplomatiques et judiciaires dans les cadres de la coopération avec la CPI et les États exerçant la compétence universelle. Développer les mécanismes pour lutter efficacement contre l'impunité des crimes commis dans le contexte d'exploitation des ressources naturelles, qui reflètent l'absence générale de justice concernant les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Enfin, accorder des mesures de réparation adéquates et proportionnelles avec des composantes holistiques, susceptibles de remédier le préjudice que les victimes ont subi, bien individuellement que collectivement. Sous-titrage Société Radio-Canada